Voilà, un bon médecin doit savoir contrôler ses émotions. Nous sommes avec La fille inconnue, le nouveau long métrage des frères d'Ardennes, Luc et Jean-Pierre, qui sont là avec nous. Bonjour à tous et bienvenue également Adèle Haenel. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue, bonjour Luc. Bonjour. Et bonjour Adèle. Bonjour. Merci d'être là. Alors, depuis quelques temps dans votre filmographie, il y a eu l'arrivée de Cécile de France, il y a eu Marion Cotillard, il y a Adèle Haenel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un point commun à trouver entre les trois actrices que vous avez choisies, alors que vous n'en preniez pas au départ ? Ce sont des actrices. Mais encore. Oui, ce sont des actrices. Et puis, le point commun, c'est qu'avant de travailler avec nous, elles avaient déjà beaucoup travaillé avant. Oui, effectivement. Et puis, elles ont toutes les trois du talent. Voilà. Je ne sais pas, on a un peu à mon frère. Oui, alors ? La même chose, je dirais la même chose. Oh, c'est bien. Voilà. Et c'était formidable de travailler avec Adèle. Formidable. Adèle, vous connaissiez leur cinéma avant de les découvrir en tant que réalisateur derrière la caméra ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est complètement... Je ne sais pas, moi j'ai grandi avec leur film. Donc du coup, c'était quelque chose qui pour moi appartenait un peu au monde du cinéma comme un truc un peu irréel. Donc quand ils m'ont proposé, j'étais super contente de travailler avec eux. Est-ce qu'ils vous ont fait beaucoup répéter, beaucoup travailler avant, comme ils le font habituellement avec leurs comédiennes ? J'espère que je ne vais pas dire de conneries parce que c'est la première fois que je parle en direct avec eux. Ils sont en trois livres. Ils sont comme docteurs du corps. Du coup, j'ai un peu tendu, je me dis merde, je ne sais pas. L'opération sandwich. Voilà. C'est ça. C'est vrai, je ne me sens pas tendu. Non, on a travaillé quoi ? Un mois en amour en répétant les scènes. Et voilà, enfin, c'est ça, non ? Je ne dis pas n'importe quoi. Et on a répété scène après scène pendant un mois et voilà. Je confirme. Voilà, ça va, je n'ai pas dit Daneric. Exact, non, c'est juste. Donc, on a bien fait de travailler avec Adel. Voilà. Parce qu'on a répété un mois, elle le dit. C'est formidable. Pourquoi un médecin aujourd'hui ? Pourquoi nous raconter, choisir cette profession-là particulière ? Qu'est-ce qui vous intéressez avec cette profession ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous, ça fait des années qu'on pense à ce film. Oui. Ça fait des années qu'on travaille sur cette histoire. Voilà. Et là, je ne sais pas. C'est venu, mon frère et moi, chaque fois qu'on a terminé un film, on reparle de ce qu'on va faire. Et ça faisait depuis 2008 qu'on pense à faire ce film autour de cette fille inconnue et du médecin. Et d'un médecin qui ferait une enquête avec les moyens de la médecine et pas avec les moyens de la police. Voilà. Parce que c'est l'aspect aussi enquête qui vous intéressait. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie de faire un film qui soit effectivement proche d'un film policier, d'une enquête. Et en même temps, qui fasse que notre médecin, avec ses moyens de médecin, arrive à la fois à découvrir l'identité de cette fille et en même temps le coupable ou les coupables. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans le médecin ? Parce que le médecin, c'est quelqu'un qui est au contact des patients, qui est au contact de la souffrance physique, souffrance sociale aussi en partie. J'imagine que ça, pour vous, c'était important, non ? Oui. C'est-à-dire que ce qui est bien qu'un médecin, c'est que ça peut être une personne qui remet les choses à l'endroit. Vous voyez ? Et comme on vit dans un monde où les choses ont plutôt tendance à se mettre à l'envers et apparemment il y en a beaucoup qui participent à ça, un médecin, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui participe au fait qu'on essaie de remettre les choses à l'endroit. Et Jenny, c'est un peu ce qu'elle fait dans le film. Elle est portée aussi par la culpabilité ? Oui, surtout par la responsabilité. Si vous voulez, elle est la seule au départ, effectivement, à se sentir responsable de ce qui s'est passé. Et apparemment, aucun autre, aucune autre ne se sent responsable. Et ça prendra du temps pour que son travail de médecin, guérisseuse des âmes et des corps, arrive à faire changer les gens. Comment vous la voyez, vous, Jenny, justement, Adèle ? C'est un dilemme moral qu'elle a par rapport au fait de ne pas être allé ouvrir à ce patient qu'on retrouvera, cette patiente que l'on retrouvera morte le lendemain ? Oui, il y a forcément un truc moral. Mais je pense que moi, je vois plus ça comme un truc de, finalement, ce dont parlait Luc, un truc de refuser le sommeil d'une forme de conscience. Parce qu'au final, c'est tranquille. On peut complètement en passer à côté en tant coupable, mais sans agir. Et je trouve que c'est ça le danger qui guette un peu les sociétés où on est, qui peut... C'est l'endormissement, en fait. Et là, il y a quelqu'un qui se réveille, en fait, par un choc qui fait... Moi, je pense à ça comme ça, en tout cas. Peut-être que je dis nannerie. C'est vrai que... C'est un docteur insomniaque. Elle refuse l'endormissement, comme tu dis. Oui, c'est vrai. Le sommeil général qui laisse mourir quelqu'un. Et le fait qu'on décale toujours la responsabilité au niveau d'après, en disant, ah oui, c'est pas moi. En fait, c'est ceux d'au-dessus. De toute façon, je ne pouvais rien faire. Enfin, c'est un truc un peu comme ça aussi. Après, c'est à chacun de prendre en acte de sa propre humanité et d'essayer de la pousser, je ne sais pas, le plus loin possible. Je n'en sais rien. Moi, c'est comme ça que je vous raconte les choses, en tout cas. Ça veut dire que vous sentez, généralement, dans notre société aujourd'hui, globalement, un endormissement moral ? Non. Enfin, moi, je ne sais pas. Après, je ne vais pas répondre à leur place. Oui. Non, vas-y. Adèle ? Non, mais je ne sais pas. C'est un truc d'endormissement de la responsabilité, oui. Je pense. Voilà. De se dire, ce n'est pas ma faute. De toute façon, on ne peut rien faire. Un discours fataliste qui va dire, on ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Rien ne changera jamais. Ça a toujours été comme ça. Et finalement, à notre échelle à nous, enfin, moi, à mon échelle à moi, je vois bien que ça me pousse à ne pas prendre mes responsabilités aussi. Et ce n'est jamais facile de le faire, en fait. C'est ce que je pense. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai qu'on est en permanence confrontés à ça. Notamment qu'on est en permanence confrontés à la souffrance. Un médecin, les plus. Vous avez travaillé comment par rapport aux gens que vous soignez ? Est-ce que vous avez rencontré un médecin, Adèle ? Comment vous avez trouvé les gestes, tous ces moments-là ? J'ai pris le pouvoir sur le... Non, absolument. Mais non, mais laissons parler, Adèle. Oui, Adèle, allez-y. Non, mais techniquement, c'est assez simple. Enfin, on a fait donc un mois de répétition. Et pendant ce mois-là, à peu près tous les jours, je travaillais avec une femme médecin qui s'appelle Martine. Mais j'ai oublié son nom de famille, en fait. Je ne suis pas Martine. Martine Lachaussée. Voilà, Martine Lachaussée. Qui, en fait, m'a appris tous les trucs techniques. Voilà. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème avec les gestes. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même se concentrer sur les gestes. Mais en tout cas, d'être capable de les faire rapidement, avec des contractions, en parlant d'autres choses et tout ça. Il y a comme une forme de chorégraphie là-dedans. Est-ce que vous avez compris un peu quelque chose, justement, de cette profession de médecin qui est au contact comme ça d'une souffrance, qui est souvent d'une demande forte ? Est-ce qu'en l'incarnant, un rôle comme celui-là, on ressent un peu ce que ça peut être ? Surtout dans un quartier difficile. Parce qu'elle se pose aussi la question, le médecin que vous incarnez, elle se pose la question de rester là ou alors d'aller vivre une autre carrière. On lui propose, Fabricio Rongeon, on lui dit, bon, mais il y a peut-être d'autres ambitions. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des déserts médicals de plus en plus partout, notamment dans ces zones-là. Je ne sais pas, après moi, je n'ai pas trop les trucs de... En tout cas, c'est une espèce de radiographie de gens forcément qu'on ne voit pas toujours. Parce qu'on reste quand même dans des milieux assez homogènes au niveau des classes sociales, des couches sociales et tout ça. Et donc là, il y a une radiographie des gens qu'on ne voit pas aussi. Enfin moi, je pense, des gens qui restent chez eux avec des maladies, qui sont enfermés sur eux-mêmes et tout ça. Je pense que le médecin, c'est un endroit de contact de ça et du coup, de prise de conscience de peut-être de la forme de la société. Une manière d'ouvrir des portes aussi et d'aller voir avec votre caméra. Toujours au même endroit, c'est toujours la même ville, c'est toujours Serein ? Oui, c'est Serein. Pour ceux qui connaissent vraiment, c'est le Val-Saint-Lambert. C'est là où il y avait les grandes cristalleries du Val-Saint-Lambert. Et c'est juste à côté de Serein. Mais maintenant, ça fait partie de la commune de Serein. Et pourquoi avoir choisi cet endroit-là une nouvelle fois ? Tout de suite, on a pensé que le cabinet médical de Jenny était le long d'une voie rapide, avec des passages de voitures. D'ailleurs, vous avez remarqué que la bande-son est construite à partir de ces passages de voitures. Tout de suite, c'était comme si le monde suivait son cours. Parce que c'est ça qui est tragique, c'est que le monde suit toujours son cours. Quelqu'un est là, est mort, tout le monde s'en fout. On continue, on continue. Et comme elle l'a très bien dit à d'elle, le tout, c'est pas d'être coupable et de ne rien faire, parce que tout le monde se sent coupable et ne fait rien. Et ça, c'est les médias qui nous apprennent ça, parce que devant les médias, on voit, on souffre avec les gens qu'on voit mourir. On a de l'empathie en même temps. Voilà, beaucoup d'empathie. On se sent coupable, mais on est impuissant. On se dit, mais moi, je devrais, je devrais, je devrais. Mais non, on ne peut pas. Tandis que là, Jenny, petit médecin de banlieue, rien que par son obstination, son désir de découvrir la vérité, elle va réussir à donner un nom et une identité à quelqu'un et en même temps aussi lui rendre sa dignité. Est-ce qu'à vous, ça vous fait quelque chose quand vous tournez un film comme celui-là ? Est-ce que, je ne vais pas, on parle de médecine, ce n'est pas de vertu thérapeutique, mais est-ce que à vous aussi, parce que je ne sais pas si vous agissez au quotidien aussi, mais on se sent tous impuissants. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Est-ce que le fait de faire un film comme celui-là, c'est aussi une manière d'agir quelque part ? Jean-Pierre. Si on veut, oui. Mais en même temps, ce qui est important quand on fait un film, c'est d'essayer de bosser convenablement et d'être dans les choses qu'on fait et de ne pas avoir une vision surplomb sur les personnages, de faire confiance aux spectateurs. C'est ça, notre job. Et je pense que, je ne dirais pas que, oui, et il se fait que, bon, c'est un film qui raconte l'histoire dont on vient de parler, mais même si vous faites un autre film, c'est ça qui compte. C'est comment, vous, en tant qu'être humain, vous travaillez avec les autres et comment, et la confiance que vous accordez aux gens qui vont voir votre film, est-ce que vous essayez de partager avec eux ? Voilà, c'est ça qui compte. Oui, mais les sujets, vous ne les choisissez pas par hasard. Non, parce qu'on avait envie de raconter, enfin, je ne vais pas recommencer au début, là. Non. Non, parce que ça va faire de la stéréome en différé. Non, non, mais sur le fait, pour vous, viscéralement, qu'est-ce que ça représente ça ? Oui, nous, ce qui nous est plaisé bien dans ce personnage... C'est ça que vous entendez. Je vous parlais de thérapeutique, ce qui est un mot fort, mais... Non, nous, ce qui nous plaisait bien dans ce personnage, c'est que cette fille, elle peut avoir une autre vie. Et elle choisit de faire ce qu'elle fait dans le film parce qu'elle veut... Elle est possédée par quelqu'un et elle veut lui rendre sa dignité. Et pour ça, elle abandonne une série de choses. C'est ça qui nous intéresse. Elle est appelée par l'image de cette jeune fille inconnue. Et qu'on ne verra jamais, d'ailleurs. On ne verra jamais que son image. On ne la verra jamais en vrai. À chaque fois qu'on doit la voir, elle a disparu. Elle n'est plus là. Et ça, le docteur Jenny, cette image l'a vraiment imprégnée. Et c'est ça qu'on a essayé de raconter. Comment une image de quelqu'un qui a disparu imprègne quelqu'un de vivant. Et rend ce vivant responsable de celle qui a disparu. Et lui crée une seconde vocation, en quelque sorte. Et parce qu'on ne l'a pas dit, mais le médecin, pour terminer, c'est quand même celui qui soigne les corps. Et c'est ça aussi qui nous a intéressé beaucoup. Voir des corps. Merci Luc, merci Jean-Pierre. Je vous souhaite un bon festival à tous les deux.